Hello les bises, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui ça sera donc un haul à action alors vous le remarquerez, j'ai changé de décor encore une fois je n'arrive pas à trouver d'endroit, moi j'ai très peu de blanc enfin j'ai du blanc mais j'ai des tableaux partout que je ne veux pas décrocher et donc c'est assez compliqué pour moi de trouver un endroit assez neutre j'ai des stores noirs, j'ai du noir un petit peu partout donc ça me fait marrer toute seule ici un petit dessin d'Enzo, je voulais le décrocher mais il aimerait bien que je le garde encore un petit peu accroché, sa petite oeuvre donc ce n'est pas un mémo, ne croyez surtout pas alors je vais donc vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action que dire, en déco il n'y a plus grand chose j'ai vraiment trouvé des paniers et c'est ce qui m'intéressait je savais ce que je voulais en faire et on va démarrer de suite je trouvais ce panier qui est vraiment dans les tons très très clairs par rapport aux autres paniers jaunes il est pratique parce qu'il a deux anses en tissu et je trouvais ça génial, il est renforcé à l'intérieur, j'espère que vous le verrez ici par des tiges métalliques, on croirait un lampadaire, enfin un abat-jour en fin de compte quand on le regarde et moi j'aimais les gros jouets comme les araignées géantes d'Enzo, toutes ces pièces là qui sont un petit peu volumineuses et comme ça il peut les transporter de la chambre au salon quand il veut jouer et puis c'est rangé, c'est quand même plus joli que les bacs en plastique les bacs en plastique je les réserve plutôt pour tout ce qui est Playmobil parce que je les range dans les armoires alors celui-ci faisait 4,98 euros puis je me suis pris ces deux paniers ovales donc ça c'est vraiment du jonc qui a une autre couleur c'est une couleur que je préfère avec deux anses enfin vous pouvez le tenir ils ne sont pas trop profonds, ils ont vraiment une dimension idéale alors moi je voulais les garder pour moi pour mettre tout ce qui était matériel, vous savez les autocollants, les choses comme ça tout ce qui sert pour le scrap en fait et je m'étais dit ça sera pratique, je vais pouvoir trouver mes affaires rapidement mais je me rends compte pour les avoir posés par terre que le tout petit Baptiste il bat tout le temps donc pour l'instant ce que je vais faire je vais lui sortir quelques jouets pareil dans le salon et comme ça lui va pouvoir passer vous savez les cubes d'un côté à l'autre des paniers puis je les reprendrai il va y jouer un petit temps, ça l'amuse les autres paniers que j'avais auparavant sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus profonds donc ils se penchent mais ça c'est vraiment la bonne hauteur pour lui après il faut faire attention ce jonc il est quand même, comment dire il y a des morceaux qui s'échappent donc il faut quand même rester avec eux pour voir qu'il n'est pas des chardes donc je lui ai laissé un petit temps mais ça c'est vraiment pour mettre mon matériel je trouve que ça sera beaucoup plus pratique pour moi et puis ça se range facilement aussi dans mon armoire 4 portes de l'autre côté dans la chambre je sors le panier et j'y mettrai peut-être aussi tous mes feutres et couleurs dans le deuxième je ne sais pas, je vais voir ce que j'en fais en tout cas ils sont bien pratiques parce que pas trop profonds et pas trop haut donc ceux-là ils faisaient 4,95€ je vais vous montrer aussi, ils ont sorti le sac d'été que je trouve vraiment joli avec le transat, des glaces, des palmiers et celui-ci il est toujours au même prix, il est à 59,7€ alors il me fallait de l'adoucisseur, donc j'ai pris du cajoline celui-ci fait 1,9€ et il était à 4,24€ je ne sais pas si c'est une affaire en fin de compte le litre doit faire 2€ et quelques bon, j'en avais besoin donc je l'ai pris dessus j'ai pris un livre d'activité il y en a 501 apparemment si je ne me trompe pas alors c'est divers et varié je les trouvais vraiment bien autant il y a du coloriage, autant il y a des points il y a aussi des petits exercices avec des chiffres il n'était vraiment pas cher il était à 1,59€ moi je sais que j'ai acheté beaucoup en presse et c'était beaucoup beaucoup plus onéreux donc là j'ai pris chez Action et j'étais bien contente j'ai également pris 2 cahiers J'apprends l'anglais j'ai bien regardé, j'ai vérifié que les exercices enfin les petites activités n'étaient pas les mêmes j'ai l'impression que c'est bien il apprend plus de 300 mots anglais donc ça c'est génial et je me le suis fait confirmer par une professeure d'anglais je fais un petit coucou Julie et ils ne sont vraiment pas chers ils sont à 79,7€ alors il n'apprend pas encore l'anglais mais je me suis dit ce sont des choses qui vont très certainement retirer au bout d'un moment et puis j'ai préféré les prendre vu leur petit prix j'ai craqué pour ces petites bougies tropicales elles sont vraiment jolies avec les flamants roses il y en a 5 et puis les cactus c'était un tout petit prix je vérifie, 99 cents on en a toujours besoin sur un gâteau c'est sympa, je trouve ça rigolo alors j'ai pris une fusée à lancer mousse ça s'appelle comme ça avec une ventouse donc c'est très rigolo Enzo s'est beaucoup amusé avec j'en ai racheté un mais faites très attention en jouant le tout petit était attiré par ça ça le faisait rire comme tout donc Enzo le lançait parce qu'il y a un poids en fait il y a une grosse bille comme ça à l'intérieur le problème c'est que ça s'est détaché cette bille à l'intérieur et comme j'ai le tout petit mon mari m'a dit il va le recoller j'ai dit non cette bille je vais la retirer et je vais laisser celui où il n'y a rien au tout petit pour qu'il puisse taper comme ça ce jeu par terre en fait c'est la ventouse qui l'amuse parce que ça c'est quand même assez dangereux autant pour des enfants qui ont un certain âge ils ne penseront pas le mettre en bouche mais vous voyez ça s'est décollé et ça ça m'a un petit peu fait craindre bon c'est 1,99€ si vous avez des tout petits je ne vous le conseille vraiment pas c'est fait pour être à l'extérieur apparemment le lancer ça l'amusait beaucoup mais encore une fois ça s'est détaché faites très attention à la bille et puis elle est lourde il ne faudrait pas qu'il y ait des petits ennuis je préfère vous le signaler j'ai pris deux soucoupes pour mettre sous les plantes sous les pots de fleurs donc ils font 22 cm c'est vraiment pas cher c'est 59 cents et c'est vraiment la couleur qu'il me faut pour l'extérieur ça me manquait encore ils sont souvent en rupture de socle au niveau de ces dimensions là j'ai pris ce set de 10 pinceaux bon comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente comme je vais faire de la peinture je me dis autant Enzo les pinceaux il connait il a déjà fait mais si le tout petit va vouloir s'amuser je vais déjà montrer il regardait les couleurs ça l'attire donc les pinceaux là avec la mousse ça peut être bien mais toujours sous surveillance encore une fois faites attention si ça se détache bon je dis ça je dis rien mais vous savez comme sont les gamins mais ça c'était vraiment pas cher non plus 99 cents ça peut être bien pour faire des comment ça se dit des emprunts vous savez avec de la gouache j'ai pris ces semelles absorbant d'odeur c'est moi je trouve dans les baskets les enfants c'est une horreur vous avez beau faire attention donc là vous pouvez les découper ça va de la taille 24 à 46 bon il est spécifié vous voyez il y a un contour il y a deux paires en fait c'était vraiment pas cher non plus pour l'instant ça n'a pas d'odeur effectivement puisque ça doit les récupérer c'est 69 cents ça pareil j'avais l'impression que dans un des actions je ne l'avais pas donc ça peut être bien aussi même pour soi-même dans les baskets moi une fois qu'il y a une odeur dans les baskets c'est ça m'agace en fin de compte j'ai pris ma panière ici et puis j'ai pas mal de papeterie j'ai vu dans l'autre vidéo ça bougeait pas mal je ne sais pas ce que j'ai fait au niveau du réglage mais j'ai dû toucher je ne sais pas j'espère qu'on n'aurait pas le tournis donc j'ai pris une vous savez une palette pour faire des mélanges elle était à 39 cents c'est en plastique c'est vraiment pas cher et c'est de nouveau Van Blystwick donc bien c'est une fois que c'est abîmé même pour les enfants c'est vraiment bien j'ai pris ces cartons de fond ils sont pastels je sais qu'il y en avait des fluos aussi bon les fluos moi j'en aurais moins d'utilité ils font 180 grammes et il y en a 40 ils n'étaient pas très chers ils étaient à 99 cents j'ai pris ces 3 stylos de la marque Bic ce sont des couleurs fluo vert rose bleu ça fait 1 millimètre c'est moyen pour eux ils étaient à 89 cents je me suis laissée attirer par ces stylos alors c'est des couleurs pen couleurs the world il y en a 10 et ça c'était à 99 cents moi j'en avais déjà acheté écoutez ils étaient pas mal ça fonctionnait bien alors je prends d'après mon ticket parce que je m'en sortais plus donc j'ai pris de la colle donc celle-là c'est de la Taki Glue celle-ci je pense que je ne l'avais pas elle fait 99 cents on verra je ne peux pas vous dire et elle fait 100 ml de la marque Pélican les 3 crayons des cols donc ce sont des HB on en a toujours besoin des HB ça part très vite et ceux-là font 79 cents je me suis laissée attirer par ces deux stylos 6 couleurs alors l'emballage le stylo il est transparent c'est rigolo et il faisait 89 cents j'ai pris ces autocollants donc c'est en 6 milicuirs faux effet cuir il y en a 8 et c'était 56 cents idem pour les Puffy Stickers je trouvais joli et ceux-là faisaient 66 cents un petit peu plus cher et j'ai eu la chance de trouver les tweed markers vous savez les feutres à l'alcool donc là j'ai pris les roses j'ai pris les verts ça c'est vraiment très très intéressant au niveau du prix et puis j'en ai vu plein de vidéos il y a eu des comparatifs les gens n'en disaient que du bien donc j'en ai repris moi la première fois j'avais du noir du gris il me semble et j'avais hésité à les prendre à l'époque il y avait vraiment le tout l'ensemble mais j'avais hésité encore une fois je vais prendre au fur et à mesure donc c'est 99 cents à chaque fois à nouveau de chez Bic j'ai pris les trois stylos mais là ce n'est que du bleu c'est à nouveau du médium 89 cents à raser gilette pour mon mari vous savez qu'il l'aime bien c'est du classique peau normale et ça c'était 1,79 il y a 300 ml l'alphabet là c'est du bleu assez tendre vous avez des chiffres et puis des lettres je les ai également pris en argenté on ne voit pas ça brille en argenté et là vous en avez il me semble 300 pièces à chaque fois et c'est 79 cents donc c'est pailleté j'ai pris les lettres et puis non il n'y a pas de chiffre donc il y a 152 pièces c'est sous forme de triangle j'ai l'impression ça a été découpé sous forme de triangle et c'est 51 cents le craft c'est toujours sympa j'ai pris ce lot de trois cahiers avec des flamants roses 80 pages ils sont lignés et je ne sais pas je vous ai dit à 5 je ne sais plus et ils étaient à 79 cents ce sont des pochoirs à chaque fois il y a un autre comment dire des alphabets mais ils sont différents je regarde sur ma feuille si je trouve des indications donc il tape il y a 48 pièces à chaque fois chacun fait 89 cents donc vous avez sous cette forme là vous l'avez un petit peu plus comment dire oui plus sobre et puis un petit peu en italique j'ai pris du ruban craft donc c'est du film adhésif trois pièces 15 mm par 3 mètres et celui-ci faisait 89 cents j'ai pris ce bâton de colle BASTELN il y a marqué 40 grammes à 85 cents ces stickers ils sont légèrement dorés peut-être qu'il fait dans les 79 ou 89 cents je ne peux pas vous dire je ne retrouve pas du tout le prix et est-ce qu'il est passé je n'ai pourtant rien volé mais je ne vois pas est-ce que c'était sur un achat précédent vous savez que je me suis mise à l'aquarelle donc j'ai quand même pris cette boîte de couleurs pour Enzo je me suis dit je préfère qu'il aille puiser là-dedans que dans mes teintes parce que s'il met trop d'eau il va me noyer mes aquarelles il y en a 12 et apparemment il y a un tube de il y a un tube de gouache blanc et c'était 3,98 je vais les tester parce que les couleurs elles sont vraiment très très jolies et la marque Pélican je pense que c'est quand même une bonne marque alors j'avais oublié de vous montrer on a été en ville et je suis passée chez Flying Tiger c'est un magasin qui est quand même assez connu ils ont des très bons sachets je trouve c'est sympa comme tout le côté il est comme ceci bon après un sachet c'est un sachet j'ai pris ceci pour pour Enzo je vous le montre quand même c'est des petites choses vous savez c'est comme des petits animaux en genre de vous savez lui il croyait que ça allait se faupiller dans ses doigts mais il faut jouer avec un fil et lui il croyait que ça bougeait bon c'est pas grave alors ça je peux plus vous dire si j'ai le ticket eux ils sont un petit peu plus cher j'ai l'impression quand même dans le magasin c'est des verres avec ligne ils faisaient 2 euros je n'ai pris 2 j'en ai pris un orange et puis le bleu changer un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement vous savez vous y mettez de l'eau et puis il y a de l'herbe qui pousse nous on avait on l'avait acheté chez Action me semble la fois là ou chez Nose celui-ci va tirer la langue apparemment quand il aura à boire ou il tire la langue quand il a besoin de boire je ne sais pas si vous le voyez voilà bon c'est rigolo ça s'appelle Figurine Herbe c'était à 4 euros donc c'est un peu plus cher mais c'est fait différemment en fait donc vous avez la plantation et puis il tire la langue je ne sais rien je vais voir ce que ça va donner je voulais vous le montrer avant de le tester si ça ne donne rien je vous le dirai aussi pour vous éviter de dépenser 4 euros pour rien en jeudi et puis j'ai pris ce ce petit panier je le trouvais vraiment sympathique alors écoutez soit j'y mettrai des petites choses à transporter d'une pièce à l'autre j'y mettrai des oeufs je ne sais pas en tout cas il était quand même à 5 euros vous avez pensé au panier de course je trouvais ça rigolo bon les enfants ils vont jouer avec un temps et puis après c'est moi qui vais le récupérer comme d'habitude eux ils montraient qu'ils mettaient quand même des stylos des choses comme ça après moi je trouve le stylo ça passe à travers je vais tester je vais voir si c'est bien ou la colle le scotch je verrai ce que je mettrai et puis sinon des comptes de la confiserie des choses comme ça ils ont rajouté leurs petits magazines avec bien sûr toutes leurs pulls tout ce qui sort bon c'est sympa écoutez voilà moi j'ai fait le tour de tout ce qui était action je vous ai montré Flying Tiger tout de suite aussi j'avais un super jeu pour enfants qui venaient de chez eux en carton et on y joue encore à l'heure d'aujourd'hui j'avais payé 3 euros je crois que j'avais trouvé à 1000 ans la fois là parce qu'on n'avait pas de magasin chez nous c'est vrai que j'y rentre de temps en autre parce que des fois ils peuvent avoir des jeux ou des stylos ou de la déco ou même les cahiers me semble dans la vidéo précédente le calepin vient de chez eux je n'en suis pas certaine voilà bah écoutez les bisous moi j'ai fait le tour de tout ce qui pouvait être de tout ce que j'avais acheté chez Action je vais utiliser tout ça je vais m'en servir j'attendais que de vous faire la vidéo pour le ranger je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite parce que je vais vous faire de suite la vidéo nose et j'ai encore une fois fait plein de belles découvertes je vous fais plein de gros bisous ciao ciao les lises ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501